salut tout le monde aujourd'hui une nouvelle découverte on va tester ensemble zookeeper un jeu de gestion de zoo comme son nom l'indique qui doit sortir avant la fin de cette année alors on va devoir s'occuper des finances du parc de la gestion du personnel ainsi que du traitement des animaux à savoir avec le temps on aura la possibilité de s'occuper d'animaux disons particuliers je vais pas vous spoiler vous verrez ça dans la vidéo comme toujours si ce n'est pas déjà fait bah je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications c'est super important pour la chaîne allez c'est parti on découvre ça ensemble alors on peut le voir on va avoir pas mal de niveaux disponibles bon là ça reste une démo donc on va pouvoir faire que le premier alors tout d'abord moi je vais couper le temps histoire de pas perdre du temps donc on a un tutoriel qui nous explique simplement ce qu'on doit faire donc on doit cliquer sur son visage plutôt simple on va construire notre premier enclos donc là on vient de gagner un niveau mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard donc notre premier enclos donc c'est un enclos en briques pour l'instant on n'a pas le choix alors on va augmenter un peu la taille tout de suite moi je vous avouerai que j'aime bien les trucs un petit peu costauds hop plus voilà non là oui là je peux d'accord le chemin nous embête alors hop on va tirer la route jusqu'au bout tout droit comme ça on aura déjà déterminé ça alors il explique que plus qu'on a d'enclos mieux ce sera enfin plus les autres enclos seront plus cher on est prêt à passer l'étape suivante voilà donc voyez on va tout simplement pouvoir déverrouiller des choses là on nous demande simplement de prendre le panda donc tac on va déverrouiller notre panda et on va placer notre premier animal voilà alors il n'est pas très très content mais vous allez comprendre pourquoi hop là donc ça ça nous permet de vérifier l'état des animaux donc hop attendez je valide ça on ira après donc sa nourriture sa propreté le fin si on a joué ou pas avec lui et sa santé donc un nouvel item on peut déverrouiller là on va déverrouiller elizabeth donc c'est une des soignantes on va devoir l'embaucher tout de suite alors au début c'est très scripté un pour le coup hop embauché oui on veut l'embaucher et et donc on va la payer pour quelques jours alors attendez parce qu'il faut que je fasse ce qu'ils me disent voilà donc on doit la payer pour trois jours de plus c'est fait maintenant que notre salarié il faut qu'on apprenne à lui donner un ordre d'accord alors hop on va cliquer sur les animaux et on va lui donner hop donne à manger ce sera fait je vais enlever ça de l'écran ce sera plus simple alors il ya un avertissement apparemment un des animaux ne va pas bien donc c'est lui en réalité il va à merveille le tutoriel nous dit que bon voilà il faut vérifier ça alors dans la prochaine étape on va devoir construire quelque chose il faut qu'on passe en mode créatif ok votre créatif ça me connaît tac encore des sous il va falloir qu'on mette de l'herbe en fait alors ils appellent ça peindre le terrain donc ça reste une démo pour l'instant les traductions sont pas forcément optimum voyez voilà je vais ajouter un petit peu d'herbe partout et voilà notre ami le panda il est tout content parce qu'il aime pas être sur le pas l'herbe rase on va dire on dirait ça comme ça ah oui d'accord on peut même augmenter la taille du pinceau ok alors les enclos vous allez voir on n'est pas obligé de les faire carré moi je les fais carré puisque j'aime bien ce qui est droit mais vous allez voir que hop alors on peut essayer de contrôler le temps donc on peut l'accélérer le mettant x3 on va dire hop là alors tout simplement il va falloir aussi s'occuper des soignants des soigneurs on va dire plutôt donc quand ils vont pas bien là ça descend voyez tout doucement donc là j'ai payé pour sept jours son salaire et là sa fin sa barre de fatigue on va dire descend et bien il suffit de lui donner une petite prime les joies du capitalisme petite prime de 100 euros donc comme ça elle elle touchera à peu près 30 euros même pas avec les taxes et les impôts donc bref bon on va sans rentrer dans le détail en gros voilà ça lui a redonné la pêche c'est quand même fou ça voilà donc on peut suivre l'état de notre zoo sur l'écran des statistiques c'est ici bon ben pour l'instant tout est négatif la popularité n'est pas terrible et on a un petit peu d'expérience mais ça va ça va s'améliorer hop gagner un petit peu d'xp à chaque fois que les soignants font une action avec les animaux alors dans la prochaine étape nous devons construire quelque chose on va construire ok il faut qu'on installe deux décorations alors les décorations c'est par exemple les petits arbres alors ben moi les petits arbres ça tombe bien hop on va les mettre à l'entrée c'est plus sympa quand même tac on va valider alors ils disent qu'on peut zoomer aussi à ils voulaient que j'enlève la voyez on peut tourner un petit peu alors c'est pas très très joli quand je fais comme ça c'est vrai que moi j'ai testé la démo tout à l'heure sans descendre une seule fois alors on a oublié un truc c'était de faire le tutoriel donc voyez là on va avoir tout simplement les la grille qui dessine un petit peu les carreaux de la map et voilà on peut l'enlever et là il nous demande de mettre une décoration supplémentaire pour l'instant on a que ça alors c'est une démo donc il n'y a pas grand chose on va en débloquer un petit peu mais c'est quand même pas la folie vous allez voir il veut encore que j'enlève ça mais bon coco moi j'aime bien quand il a la grille pour le coup hop et on va se mettre est ce qu'on peut tourner ce serait sympa non c'est si on pouvait tourner le truc si je le colle par exemple là ok mais il est pas relié mon gars donc on va falloir qu'on le relie tout de suite hop voilà alors apparemment on peut augmenter le prix des billets parce qu'on a un parc qui est plus conséquent qu'au début pour l'instant on a un animal autant vous dire que les mecs ils doivent pas se faire plaisir quoi 30 dollars pour aller voir un animal moi je hurle au scandale de suite hop alors si on a une aide on peut aller voir voilà bien évidemment un menu avec plein d'aides ça y est on va être libre donc là il va falloir qu'on donne à manger à cinq animaux bah du coup ça va être compliqué on va lui donner voilà et on va surtout commencer à créer des enclos tac on va se faire un méga enclos parce que j'ai une petite idée en tête non ça ça me va pas on va le faire juste en dessous là là tac alors moi j'essaie de zoomer comme ça à chaque fois mais c'est pas une bonne idée tac voilà ça c'est pas mal ça on va se créer aussi des toilettes ça serait quand même bien d'en poser est-ce que la route très bien là j'aimerais bien tirer une route jusqu'au bout sachant que ça c'est rien en fait ça n'appartient pas au parc il faut le savoir c'est un parti peut-être au parc mais on ne peut pas s'en servir donc là on va aller voir en fait tout simplement ce qu'on a débloqué donc on a quatre points disponibles donc ce que j'aimerais bien prendre c'est des animaux en plus tout de suite alors dans les petites subtilités c'est ça dont je vous parlais voyez on peut avoir un stégosaure c'est pas jurassic world c'est juste je sais pas ce qu'il fait là en fait réellement mais bon apparemment voilà c'est une des promesses du jeu c'est que plus le temps passe plus vous avez des animaux un petit peu délirant entre guillemets alors moi je vous propose simplement on va prendre les girafes et les loups parce que ça nous fait quatre points il veut pas il veut pas ok alors ben on va déverrouiller les loups dans un premier temps et maintenant les girafes d'accord ben il veut bien comme ça hop alors les loups et ben on va simplement commencer par les installer ils ne coûtent pas très cher et on peut en mettre plein voilà cinq loups ça me paraît déjà pas mal on peut tourner avec la souris aussi bon on dirait ça paraît assez logique on va se faire un enclos pour les girafes tant qu'on y est tac allez le max alors ben je vais vous montrer un petit peu comment on agrandit les enclos en fait parce que du coup ça ça là hop je suis au max ici ici on va faire comme ça là on va se rajouter un truc non là on va rajouter un petit point voyez en fait donc ça c'est assez enfin c'est assez intuitif en réalité même si là vous avez peut-être l'impression que je galère hop voilà comme ça je vais augmenter ça non ça ne marche pas ok hop si je te prends maintenant voilà et là si je te tire un petit peu histoire qu'on prenne un max de place alors les nous font un sacré bout quand franchement hop et là on va se mettre des girafes alors j'ai même pas fait attention au prix franchement les finances pour l'instant ne sont pas du tout un problème faut être honnête donc on va se mettre à les trois girafes elle elle aime bien la plaine les loups aussi je crois qu'ils aiment pas les herbes alors on va vérifier ça ensemble tac si on met de l'herbe ici ils ont l'air contents si 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 ok les loups aiment bien l'herbe d'accord bon je croyais avoir vu dans ma partie test voilà eux n'aiment pas voyez ça tout de suite ils ont mis un logo comme quoi ils pleurent voilà hop on valide alors est ce que tu peux donner à manger un animal s'il te plaît par exemple un loup et évite de te faire bouffer par contre voilà alors on a toujours pas de points disponibles on va tranquillement ajouter des éléments donc les toilettes c'est bon ça on n'aura pas plus pour l'instant là on peut mettre des décorations pour le parc ça c'est des décorations dans les enclos alors j'avais remarqué que le panda aime bien avoir un peu de bois les girafes qu'est ce qu'elles aiment non elle n'aime pas on revient en arrière est ce qu'elles aiment bien ça elles aiment bien on va voir un petit peu ok et les loups je crois qu'ils n'aiment pas du tout ce genre de truc là par contre les loups on peut leur mettre une petite pierre ça c'est quoi une roche recouverte de mousse est ce que on peut mettre ça peut-être le panda il aime bien écoutez on va laisser ça non ça elle n'aime pas peut-être si ok allez on va décorer un petit peu quand même parce que sinon ça fait vite moche tac il n'y a très peu très peu d'animaux dans ton zoo achète un animal quand même par rapport à ce que vous m'aviez demandé je crois pas m'être moqué de vous alors on n'a toujours pas de points disponibles alors on va s'acheter quoi peut-être un deuxième panda qui sera moins seul voilà donc là il faut qu'on nettoie cinq animaux alors à partir de maintenant je vais passer en mode accéléré la plupart du temps parce que vous allez voir que réellement ballet enfin le soignant s'en occupe assez bien on va te nettoyer hygiène ça va toi par exemple ça va pas du tout en hygiène je sais pas ce qui fait ce petit bruit mais c'est très désagréable tac alors il faut qu'on joue avec deux animaux je vous cache pas que les pandas vu la fragilité c'est un peu les chouchous quoi hop puis bon jouer avec des loups ça peut vite être un petit problème alors le but de faire en fait toutes ces petites choses là simplement c'est que ça va nous donner l'xp pour ça où est ce que je peux vous montrer ça grosso modo voilà en fait chaque action ici là on va donner oui je vais accélérer le temps parce qu'elle naturellement elle donne facilement à manger aux animaux forcément ici on va marquer des points alors attendez j'aimerais bien qu'elle le fasse ça serait pas mal allez ma grande attendez en attendant on va le payer un peu plus voilà alors là elle a donné à manger vous voyez on est passé à 1250 donc plus que un point et on passe au stade du dessus ou là mais il ya plein de saleté là alors on va avoir besoin vite d'un deuxième soignant je voulais acheter le stégosaure mais je pense que ma prochaine option sera cette personne là il faut jouer avec trois animaux avant ça ma grande heure ah c'est bon tac allez on remet en mode normal et on va déverrouiller guillaume ou donald pendant son temps libre il donne des photographies il est un peu bizarre celui-là bon allez on va prendre lui dans ma partie t j'avais pris lui en premier il était quand même assez efficace donc hop un deuxième soignant on va s'en occuper tout de suite on l'embauche on va lui payer trois quatre jours d'avance de façon on a des sous pas besoin de bonus pour elle elle est en pleine forme comme quoi si vous plaignez pas vous aurez jamais rien c'est une leçon de la vie elle même c'est pas vrai hop alors ça on s'en fout tac 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 on dégage tout ça cet animal a besoin de jouer alors le pauvre ouais ils ont faim et tout heureusement on a un deuxième soignant alors les mecs vont au bout pour rien à d'accord ok j'avais pas vu regardez si on regarde bien je mette en pause ça évitera qu'ils bougent chaque personne bah par exemple il veut un hot dog et il veut voir des girafes et j'ai l'impression qu'il ya une sorte de temps imparti pour qu'ils puissent le faire on va vérifier ça il s'en revient revient j'ai des hot dog juste là monsieur monsieur bon tant pis alors on va repasser sur les objectifs il faut qu'on donne à manger à un animal tu peux lui donner à manger bon ça va remonter vous allez voir là ils n'ont pas l'air en méga forme mais ça va vite remonter quoi alors j'aimerais bien éventuellement préparer l'arrivée des stegosaurus si je prends ma route et que je l'emmène jusqu'au bout là non non c'était très bien ça il a hop des décisions incroyables hop et hop voilà et là on va se faire un enclos astégosaure juste là donc pour l'instant on va le poser comme ça ça me va très bien tac toi tu viens jusqu'au bord toi pareil ici ici on va créer un petit embranchement là on va tirer ça par ici là hop on continue ça voilà et toi maintenant paf parce que c'était gozer vous allez il prend un max de place je sais pas d'ailleurs si on peut des fins délocaliser des animaux après j'imagine que oui attendez capacité max ok donc là on voit la capacité et on voit l'état de propreté de chaque enclos ça j'avais pas remarqué pendant ma partie test donc c'est plutôt sympa alors hop on va accélérer on les laisse un petit peu gérer en automatique j'ai pas envie de leur faire faire l'émission bon voilà ils le font tout seul de toute façon mais ce que je voulais pas voilà c'est que je voulais que les niveaux remonte de chaque de chaque enclos et la propreté à remonter il s'en occupe pas mal donc là il faut qu'on dépense un petit peu pour le zoo on va acheter peut-être est ce qu'on a voilà j'avais vu des bancs qu'on va s'en mettre pas très loin du truc où on peut manger une petite poubelle ce sera toujours cette brille une lampe tac voilà c'est pas le ghetto notre truc bon on dépensera un peu plus en après histoire de rendre ça plus joli pour l'instant on va se contenter des objectifs tac alors on continue ça c'était la fin de la première journée on n'a pas de points disponibles pour l'instant il faut encore qu'on nettoie des animaux voilà donc là on a obtenu deux badges et on va pouvoir acheter 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 bah je pense que c'est le moment de mettre un bronce et gauzeur dans le parc en toute sérénité bonjour et bim est-ce qu'on peut en mettre un deuxième non il est trop gros ok alors un stégo d'or ça aime quoi ouais je pensais pas dire ça dans ma vie mais est-ce que ça aime l'herbe ça aime l'herbe allez zou on te colore alors à savoir que moi j'ai regardé pas mal de vidéos sur un point de vidéo mais de d'image sur le jeu notamment sur steam et vous pouvez avoir des upgrades sur plein de trucs c'est à dire les bâtiments enfin les routes elles sont plus les mêmes les enclos sont plus les mêmes pouvoir des petits ponts des cascades et tout là c'est vraiment limité dans la démo mais honnêtement je pense que ça doit être énorme comme jeu enfin la version officielle quoi a pas alors par officiel je veux dire définitive est-ce que tu aimes les arbres oui tu aimes les gros arbres ça tombe bien parce qu'on en avait pas et je trouvais ça joli on peut te mettre un petit bâton ou ouais ça te plaît aussi ça va il est pas il est pas pénible ce stégo d'or bah vous me direz on n'a pas trop de faits historiques pour pouvoir dire qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas validé voilà alors vous allez en prendre soin parce qu'il coûte une fortune allez les gars hop là voyez j'ai bien fait de pas tout dépenser tout à l'heure parce qu'il nous dit encore qu'il faut dépenser alors forcément les revenus sont toujours négatifs ce que je fais que dépenser pour l'instant on diminue après voyez si jamais réellement j'arrêtais de dépenser de l'argent là et d'augmenter le parc sincèrement il bouge pas alors un petit truc que j'ai pas trouvé alors j'ai cherché un moment mais j'ai vraiment pas trouvé c'est comment faire enfin tourner un objet ce qui est un peu dommage parce que voyez quand je veux construire j'aurais bien aimé il doit y avoir une touche j'imagine c'est quand même pas très compliqué comme truc mais voilà je ne peux pas tourner les objets c'est pour ça que j'avais laissé un peu de place ici bon là j'ai pas pensé mais tant pis à pas on va se rajouter une petite poubelle ici pour éviter qu'ils nous mettent des saletés partout et on va surtout se mettre des petits arbres un peu par ci par là faut que ça reste naturel hop hop là et ben normalement les mille on y est voilà alors attendez j'ai vu qu'un des soignants n'était pas content bon ça va donner à manger à un animal ça devrait aller monsieur je pense qu'il ya même pas besoin je m'en occupe voilà alors qu'est ce qu'on vient de déverrouiller on a deux points disponibles il nous reste le dodo et donald alors donald qui est un soignant en réalité qui peut nous aider alors moi je pense qu'on va tout de suite mettre donald et on fera le dernier enclos après hop comme ça on peut pas avoir plus de soignants et nos animaux seront tous ou alors ils sont pas forcément très contents il va y regarder hop une petite prime et c'est bon j'aurais pu attendre bien plus mais donald à trois et trois étoiles la fin ou trois traits sur son bouclier donc j'imagine qu'il est beaucoup plus fort donc on va lui payer trois jours ah oui nous coûte plus cher aussi et même les primes sont deux fois plus cher ah ouais ok bon j'imagine qu'avec ça ils vont être contents alors il nous reste plus qu'à nous préparer le dernier enclos alors tac est ce qu'on peut agrandir cette route donc là on sera sur deux biomes donc il ya le biome on va dire savane et l'albion désert donc j'ai l'impression que ça fait quelque chose en réalité tac 6000 et ben disons alors est ce qu'on peut éventuellement tirer une route ou sinon on s'embête pas et on se fait un enclos direct comme ça ouais ok tac non en fait alors hop viens là et toi viens là voilà ça devrait être suffisant pour des bonnes ça tac on va se remettre un petit stand de hot dog je pense que ça ça nous rapporte du pognon allez ici comme ça ils ont de quoi manger quoi qu'il arrive ah non c'était très bien non on peut pas faire une petite place ok j'aurais bien voulu faire ça c'est bizarre ça l'a décalé on dirait ok on est d'accord il est décalé le truc là il est plus droit bon c'est pas grave on s'en fout alors notre zoo a très peu d'animaux et il faut en acheter un de plus qu'est ce qu'on pourrait acheter peut-être un panda supplémentaire ça passe mais j'aurais pu regarder aussi capacité on est à la moitié d'accord en loup quasiment deux tiers voilà à d'accord c'est dans l'autre sens en fait donc ouais il reste un tiers en loup ou deux tiers en loi oui on peut en mettre masse en fait là on est à la moitié quoi qu'il arrive et on pourra rajouter des girafes éventuellement et filles moments later voilà vous allez voir réellement on était à 57000 vous allez voir ça va remonter tranquille ou parce que là je dépense plus rien donc à part les salaires des soignants le reste ça coûte rien a pas et à c'est pas des dodo assez des pélicans je croyais que s'ils étaient éteints aussi et du coup je disais dodo mais alors fin de la journée donc la popularité elle est au max donc ça veut dire que notre parc marche bien enfin si j'ai bien compris par contre l'expérience il nous reste un peu de travail à faire pour poser le niveau donc on en était à acheter ça déverrouiller et on va tout simplement en mettre un ou deux dans un premier temps le temps que je m'occupe du reste au guillaume il a pris une petite pause guillaume je crois ok alors ce que j'aimerais bien voir c'est pour les dodo qu'est ce que vous aimez vous aimez quand il ya de l'herbe un peu partout alors on peut peindre de l'herbe sur le désert regardez hop là ça pousse sur le sable c'est nickel pas belle la vie dans les jeux vidéo aucun problème alors hop ça c'est pour le parc mais je voulais voir si je pouvais en mettre éventuellement alors ils aiment pas une plante ils aiment bien ok ok non ça vous aimez pas d'accord le steak aux or ça m'étonnerait que tu manges des petits plantes comme ça toi aussi il aime bien du coup tu aimes peut-être ça aussi non vous vous aimez pas ok non mais il faut faire en fonction de chacun non tu n'aimes pas d'accord mais non mais une fougère tropicale allez ça c'est beau ça tu peux manger de la fougère le panda non la girafe façon la girafe normalement c'est que des dans les trucs dans les armes qu'elle mange je crois où ça ça lui plaît beaucoup ça bon c'est essentiel pour l'extérieur des enclos mais en fait on peut les mettre aussi dedans tac on va regarder s'il n'y a pas de nouveauté ici et là non qu'est ce que j'aimerais avoir d'autres trucs parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'éléments enfin des trucs genre style des restaurants des machins comme ça mais bon là ça reste limité hop c'est la démo bon on arrive au terme de cette démo j'espère que ça vous a plu je vais en profiter pour vous montrer quelques images de ce que le jeu réserve en réalité quand c'est plus une démo il ya l'air d'avoir pas mal d'éléments en plus et du coup ça rend le jeu pas mal intéressant sincèrement moi ça m'a bien plu j'espère que vous aussi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ou